La physique de saint Thomas Celui qui se penche sur la physique de saint Thomas doit prendre son courage à deux mains, puisqu'il trouvera des théories étranges sur les astres, des sphères qui se déplacent selon des trajectoires parfaitement circulaires, ou bien des théories sur les quatre éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau, qui se transforment les uns dans les autres. Bref, il aura le sentiment d'une physique nettement dépassée. Et il aura raison s'il entend par physique la science actuelle, une science mathématisée, des réalités naturelles. Depuis le XIIIe siècle, bien sûr, cette science a fait de grands progrès, tant dans le domaine de l'infiniment petit que dans le domaine de l'infiniment grand. Pourtant, tel n'est pas le sens de la physique pour saint Thomas. Pour saint Thomas, la physique, c'est la philosophie de la nature, c'est-à-dire une étude philosophique du mouvement qui s'appuie sur une métaphysique. Donc, la physique de saint Thomas n'est pas une science naturelle qui se bornerait à établir les lois du fonctionnement de la nature. Elle n'est pas non plus une philosophie des sciences qui étudierait la manière dont nous pouvons connaître les réalités naturelles. Pour le dire de manière un peu provocante peut-être, si on la prolongeait aujourd'hui, la physique de saint Thomas d'Aquin ne se contenterait pas d'étudier les sous-bassements philosophiques des sciences. Mais elle se demanderait qu'est-ce que les sciences nous disent sur la nature des choses. Et, à mon avis, c'est en ce sens qu'elle a son intérêt. Donc, la physique de saint Thomas et la physique actuelle ne sont pas les mêmes disciplines, et cependant, elles sont reliées par un intérêt commun, l'intérêt pour les réalités naturelles. Mais la physique de saint Thomas est aussi reliée à une autre discipline, la métaphysique, qui est une discipline qui considère l'être. L'être est bien sûr plus universel que le monde corporel, mais où voyons-nous l'être sinon dans la nature ? L'acte, cette notion si importante en métaphysique, ne se trouve pas dans un bocal, mais on l'observe, par exemple, en voyant une plante qui pousse. Donc, la physique a besoin de la métaphysique pour savoir ce qu'est un acte, comme la vie, ce qu'est une substance, mais, en retour, la métaphysique a aussi besoin de la physique comme point de départ, et pour voir quelles sont les sortes de substances, quels sont les types d'actes. ... ... ... ... ... ...